hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode découverte cette fois ci on est sur harry potter champion de quidditch donc que dire les amis on est sur pc j'espère que vous avez aimé cet épisode moi franchement j'ai pas encore testé le jeu je viens de tout simplement de l'acheter de le télécharger donc que dire on va démarrer tout de suite sur pc on va voir ce qui va se passer dans ce jeu les amis vu que je suis très fan de harry potter normalement ça devrait aller m'attendait ce jeu avec impatience donc je pense que ça doit aller aller on y va comme tous les jeunes sorciers sorcières on rêve de s'envoler dans les airs comme nos héros favoris en regardant du quidditch on s'est tous demandé est ce que j'ai ce qu'il faut pour devenir la prochaine star du quidditch pour battre mes adversaires les plus coriaces pour garder mon sang froid au moment crucial pour poursuivre mes rêves à tout prix pour attraper la gloire pour mon équipe parce qu'un jour ce rêve pourrait devenir réalité je n'en doute pas ça ne sera pas toujours facile c'est quelque chose c'est quelque chose le board legacy le balai génial tu continues à remonter sur ton balai et que tu crois en ton équipe le quidditch c'est magique alors repose toi la question es-tu à la hauteur as-tu l'âme d'une star du quidditch on verra les amis si j'ai l'âme d'un quidditch un squidditch un squidditch donc les amis comme je vous ai dit on est sur pc si elle est touche playstation c'est normal parce qu'en fait ça prend steam maintenant presque tous les jeux prennent en charge la dualsense enfin même si j'aime bien aussi la le pad xbox mais voilà pour certains jeux je préfère le dualsense bon alors trêve de discussionnage qu'est-ce que je vais me faire attendez je crée avec vous les amis tout simplement c'est ça qui est bon alors vous savez quoi on est peut-être basique comme ça alors physique on va rester qu'est-ce qu'il veut lui regarde maman t'as fait un pull la tête la tête on va choisir bon y'a pas grand choix mais moi j'ai toujours des problèmes pour choisir on va prendre celui-ci le teint de peau enfin moi je suis plus ou moins couleur des yeux ça couleur des cheveux noir en bouteille cheveux noirs c'est noir prénom pour dialoguer commentateur dialoguer dialogue de commentateur l'elle elle lui l'elle c'est pour les deux elle c'est pour elle et lui c'est pour lui le chaffaudage les cheveux bon vu ma tête vu que j'ai plus de cheveux je vais je vais prendre mon rêve pour la réalité je vais me mettre des cheveux ou pas vu que j'en ai plus dans la réalité là c'est un peu trop exagérée là c'est un peu trop exagérée son cheveux dans dans la normalité on est dans on est dans on est dans on est dans Harry Potter quidditch on va prendre des cheveux comme ça couleur de cheveux c'est pas ça parce que c'est plus du brun du blond mais bon des lunettes on s'en fout quels vêtements les amis ah ok mais j'ai pas pris la deluxe parce que en fait dans la deluxe avec ça en plus et deux mille euh deux mille dinars comme on dit deux mille d'argent moi qui aime l'argent j'ai pas pris la deluxe comme ça alors hein plus qu'on est fan Gryffondor continuons vous pouvez personnaliser votre personnage par la suite dans le menu mon équipement m'en fout m'en fout tout le monde ici le parcours de tout champion de quidditch commence quelque part et pour beaucoup c'est dans un jardin on s'imagine que le jardin est un immense terrain de quidditch et que le vent porte les cris de la foule ah c'est mes voisins qui me gueule dessus parce que je fais le bordel oh purée je déconnage les amis alors vol débout débout commencez votre carrière de quidditch en travaillant les bases du ballet pas balayage les amis bon bienvenue sur le terrain de quidditch de notre jardin avant de t'envoler assure toi d'être confortable sur ton ballet base du vol emballé commencez comment je sais pas ah ok je peux avancer avec le L ou avec le R2 maintenez L L R ok c'est les bases en fait maintenez ok oh fou moi comment qu'est-ce qu'il fait ? ok je le fait ok déconnez les amis JE vais protagoniser une fois un peu bug Ä Et freine Pas freiner Ok ça va on a réussi J'ai pas compris ce que j'ai fait Entraînez-vous à voler A travers les anneaux Le terrain Vous pouvez Appuyer sur Triangle pour inverser Le vol Ah voilà On a pris l'envol les amis Wow Il va se calmer lui Purée Je suis trop énervé Je pouvais toujours inverser le vol Mais je m'en fous moi j'aime bien le vol comme ça Mais quel bonheur les amis Oui Ok Est-ce qu'il va Ok On va repousser les limites de ton balai pour gagner en vitesse Mais ça ne sera pas long Il faudra ralentir pour pouvoir recommencer Ça va On active L Brontel de neige Je l'attaque je vais marquer Quoi qu'on va pouvoir passer à des exercices plus avancés Les dérapages permettent de voler dans une direction en regardant dans une autre Ok Je les utilise tout le temps quand je prépare un tir Alors prenez de la vitesse et maintenez L pour voler vers l'avant Maintenez L2 pour déraper Ah ok Purée Oh Merci Oh je sais Hein Pourquoi je fais déjà ? Pourquoi il ne me donne pas de points ? On n'a pas donné de points Que dois-je faire en douille ? Ah ouais je dois faire les deux là Bon bah c'est un peu mitigé cette histoire là Je ne comprends plus rien moi Tu peux attendre si tu ne te sens pas encore à l'aise Comment tu te sens sur ce balai ? Ah très bien On peut revoir Non ça va Parfait On va se faire un cours sur le Quidditch d'accord ? Ce n'est pas si compliqué une fois qu'on connait tous les postes T'inquiète frère Chaque équipe possède trois poursuiveurs Ils sont le coeur de l'équipe de Quidditch Si je puis dire La balle s'appelle un soifle Et les poursuiveurs doivent Bah le poursuivre Quand l'autre équipe a le soifle Nos poursuiveurs doivent le récupérer à tout prix Ils doivent l'amener au but adverse Et travailler ensemble Lancer le soifle à travers l'un des anneaux adverses Confère des points à l'équipe Et la rapproche de la victoire Bah oui On connait tout ça Un poursuiveur Le buteur Tacler les adversaires Et marquer des points En lançant la balle Le souffle Dans le but ennemi Ok Bon Ok je peux Alors R1 Maintenez R1 Pour que la caméra Suive Le prof Le prof Ce qui fait rire Il y a dedans Euh Relâcher Ok Il y a des touches à faire Pire triangle Pour Que tu parles la fille Pour qu'il te fasse une passe Ah ok Au moins une passe En douille Bon ça y est Merci L2 Ok 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 Problème Ah ça change comme ça Purée c'est stylé Merde je suis trompé Ok T'as trappé Non J'ai foutu Encore Mais c'est pas simple Les amis Ok mais c'est Arrête de courir C'est ainsi Oh Purée quoi Allez vous Voler Vers le but Ah ok ça va Stylo Ne perds jamais le soif Le désieux Si c'est le poursuiveur adverse Qu'il l'a Tu peux toujours le récupérer Avec un tacle rapide On fait Mets le tacle rapide Ah ok J'ai Pauvaise direction Ok je dois aller de tout côté Ok J'ai marqué Wouhou C'est à peu près tout Pour les poursuiveurs Tu veux faire un match D'échauffement ? Bah vous en dites quoi les amis Je pense bien qu'il faudrait quand même Faire un match d'échauffement Pour voir ce que ça donne Je veux participer à un match J'aimerais m'entraîner avant On peut revoir tout ça Mais non je veux un match moi J'espérais que tu dirais ça On va juste prendre les poursuiveurs Pour ce match Ok Franchement il est stylé Je vous jure franchement Jusque maintenant Il est vraiment bien Bon Écoutez votre poursuiveur Suivant Ah ok je dois faire un poursuiveur Elle On le reste De m'importe On va la faire adulte Voilà Je peux aussi On va lui mettre ça Et voilà Regardons les amis Ouais parce qu'en fait On peut jouer en solo Ou bien avec 3 personnes 3 contre 3 Et bienvenue pour ce nouveau match De Quidditch Il y a jeu contre Wesley Harmonie Préparez vous Faire moi la balle Ça y est Non Poirage Purée de neige C'est pas d'autre côté C'est où la balle ? Que bordel Bon Vous savez quoi ? Et c'est le but C'est pas ce que j'ai fait les amis Comment j'ai fait ça Mais bon C'est où la balle ? Purée Et c'est le but Ça fait 2 Mais c'est trop facile en fait Non mais Je pense pas qu'il est aussi facile Les amis Vas-y Je trappe là Merde Je n'ai pas eu Troupe-le Merde Il a marqué Il a marqué Il est où la balle ? Il est où la balle ? Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous C'est le goal Il est trop fort les amis Il y a déjà Par contre j'ai pas compris en fait Il n'y a pas eu de tac là Je lui ai rien eu en fait Suiveur Oh mais c'était un match d'essai C'est pas Franchement Wow Oh j'ai fait une foot Match suivant Maintenir Match suivant Tu as un vrai don Je ne pensais pas qu'on gagnerait le premier match Mais c'est bien mérité J'en doute pas Tu veux qu'on leur propose une revanche ? Ou tu veux en apprendre plus sur le Quidditch ? Je veux en apprendre plus Vu qu'on est dans un épisode de découvert Le gardien ajoute de la profondeur au jeu Nous t'osons un Oh et je pense que mon frère Ron Est la meilleure personne pour te présenter ce rôle Amuse-toi bien Et tu veux l'amuser avec ton frère ? Je veux lui faire voir les touchitels de Wirds Alors Oui Ah franchement les F Qui avait-il ? Voilà Regardons les amis On a notre gardien là Le Quidditch sans gardien de but Ce serait vraiment n'importe quoi Une bonne défense peut faire toute la différence pendant un match Le gardien de ton équipe a un rôle très important Empêcher le Swaffle de passer à travers l'un des anneaux Pour être un bon gardien Il faut un esprit tactique pour prédire où le Swaffle va aller Et l'agilité nécessaire pour l'arrêter De son poste d'observation Un bon gardien motive et guide ses poursuiveurs C'est une grosse responsabilité Mais on se sent trop bien quand on a arrêté un but Ok mais je pense que le gardien il va être un peu plus compliqué à jouer Alors gardien Défenseur de but Défendez vos trois buts Envoyez des coups de pieds Et donnez un boost de vitesse à vos équipiers Ok Gardien Gardien Avant Arrière Arrière Ok Un gardien doit absolument maîtriser la plongée Elle permet de se déplacer rapidement et avec précision entre les anneaux de but On pourrait positionner au centre Ok si je vais là Je vais me mettre au centre Ok Maintenez L1 et R Ok C'est stylé L2 pour positionner au centre Ok En tant que gardien il est primordial de savoir où se trouve le Swaffle à chaque instant N'oublie pas de te concentrer sur lui quand c'est nécessaire Ça va Maintenez R1 pour que la caméra suive le souffle et la personne qui le tient Relâchez R1 pour désactiver la focalisation Préparez vous Préparez vous Tiens mange Quoi ? J'ai rien fait J'ai fait ce que Alors montre nous ton talent et guide ton équipe Et mais franchement je pensais que c'était un jeu pour enfants du style qu'il était hyper simple Maintenant il est pas simple du tout Il y a tellement de touches à retenir Utilisez Utilisez le meneur de jeu Appuyez sur R2 pour placer les anneaux de meneur de jeu Qui remonteront la vitesse et l'énergie de vos coéquipiers lorsqu'il est traversé l'ombre On va augmenter notre vitesse J'ai fait un boost Il y a un anneau Je l'avais fait non ? Purée Pas simple franchement Appuyez sur Selectionnez le gardien Bon coup de pied de gardien Appuyez sur R2 pour donner un coup de pied Les coups de pied peuvent dévier les souffles Et les cognards Ok Allons-y It's ok Essaie de stopper le prochain tir au but en le déviant avec un grand coup de pied Ok C'est ça que je veux faire ? 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 Tout simplement Quoi ? Je veux participer à un match mais bien sûr Avec les gardiens dans le jeu ça va devenir beaucoup plus intéressant Je m'étonne J'irai blindé des trucs en fait Oh brutal on est quatre Il y a les frères Weasley La mère Merde Nyon Bon Donne moi cette balle Merde j'ai raté Paf Casse toi Non j'ai encore raté Oui c'est raté mais on garde le moral Il est où ? Le tir est aligné Et c'est le but Mais ouais hein C'est pas moi qui l'a fait mais bon c'est pas grave On va se mettre un peu au but les amis Le soif l'est passé On va rester un peu ici On va regarder un peu comment ça se passe avec le gardien C'est sa chance d'égaliser Et ouais hein Beau travail d'équipe Des buts bien défendus Super T'es où ? T'es où ? Oui C'est ce qui s'appelle garder les buts C'est ce qui s'appelle garder les buts C'est pas moi qui a le but les balles Purée purée il arrive L'arrivage La pression est terrible au moment de tirer Ce but va-t-il écrire le soif Dépasse l'adversaire Et file tout droit dans la main J'y arrive pas j'ai pas compris J'ai capté l'enroule C'est vrai mais c'est pas juste C'est ça Ah ouais Mange hein Mange moi ça Une but aigle Est-ce que le gardien peut jouer tout seul pour Sans me casser les balles à moi ? Ouais je pense qu'il va jouer tout seul non ? Franchement moi ça m'énerve Quelqu'un a vu où le vif d'or est passé ? C'est là Oui Down Down Voilà merci Je pars Merde J'ai foutu Yo C'est le goal ! Bon je pense qu'on a bon C'est le goal ! Bon je pense qu'on a bon On a fait la victoire les amis Et voilà ! Le spectacle est terminé ! Bah ouais ! Je rends l'antenne C'est stylé ! Franchement les amis C'est vraiment stylé ! On a encore On a encore Bah ça c'est franchement un jeu comme ça En live ou quoi ça serait pas mal Moi ce que je veux faire c'est le mode carrière pour voir ce que c'est ça Bah ça c'est bon Ok donc Match suivant Merci Oui c'est sûr Pas de revanche Ce que je vais faire Ça serait bien que je fasse les 4 pour l'épisode découverte Allez c'est parti ! On va passer en revue les rôles qui rendent le quidditch si unique A commencer par le batteur Il faut du courage pour ce poste Je sais que Fred avait adoré cette partie là Ou bien c'était George ? Je ne sais pas Alors on va faire un autre C'est l'image Ceci c'est la défense En défense je met très bien quelqu'un de très De quand même balèze Je vais mettre lui C'est balèze je trouve Bon c'est bon moi je m'en fous de Ah les batteurs On les adore ou on les déteste Selon le côté du cognard où on se trouve Que sont les cognards ? Ce sont des boules de fer rapides, agressives et ensorcellées Pour faire tomber les joueurs de leur balai Le boulot d'un batteur C'est d'utiliser une batte pour envoyer ses saletés loin de ton équipe Et vers l'équipe adverse Il n'y a rien de mieux que de voir ses adversaires Mettre en place un plan parfait Et de le ruiner complètement Oh merde j'ai perdu une dent Comme moi il y a quelques jours Alors les batteurs Gêneurs adverses Lancez des balles métalliques Les cognards Et taclez vos adversaires Pour les empêcher de marquer Pourquoi il a mis la Les poursuiveurs ne sont pas équipés pour gérer les cognards Pour ça, ils te font la meilleure amie des batteurs La batte Alors, appuyez sur la flèche du bas Et sélectionnez le batteur Les cognards sont de vraies petites saletés Ils peuvent te causer des problèmes si tu ne te méfies pas De nombreux batteurs se blessent au début de leur carrière Alors vas-y doucement au début Je dois invoquer Ok voilà Je vais faire deux pour cogner un adversaire Donc je dois viser un mec et je dois le prendre Les batteurs peuvent faire de même Souvent avec un effet dévastateur Le quidditch est un jeu incroyablement physique Chaque coup te fera perdre l'équilibre Prends votre coup et tu tomberas de ton balai Ah bah Les joueurs perdent de la santé Est-ce qu'ils sont attourdis ? Cognards ? Ok Merde Je subis des dégâts et perdus de la santé La santé se régénère automatiquement Et progressivement Bravo Je fais le boost Et percuter tes adversaires En général c'est efficace C'est où ? En tout Oui Bam Ah oui je peux taper dedans quand même Purée quoi Appliquons ce qu'on a appris à l'entraînement Envoie un cognard bien placé à cette personne Ne t'en fais pas Elle s'est portée volontaire Enfin Volontaire désigné d'office Mais tout ira bien C'est où ? On va taper dedans les amis J'ai foiré ? Ah j'ai foiré Mais c'est... Je fais comment ? Je vais m'approcher en fait On va s'approcher Ah voilà ok Chaque fois il y a la touche qui apparaît Bon On va l'éjecter de son balai Comme la dernière fois Envoie un cognard dans sa direction Sans lui laisser le temps de se remettre Ok Il s'agit quand même de pas lui faire trop mal Ou alors juste un petit peu J'ai explosé Super boulot Fred et George seraient fiers de toi Merci Maintenant utilise tout ce que tu as appris pour progresser Fais tomber tous les joueurs de leur balai Ok Bon lui on va lui donner un coup de bat Fais tomber Fais tomber Fais tomber La balle elle est où ? Elle est ici Éliminer le gardien Elle est où ? Vas-y On va l'éliminer Merde C'est foiré C'est foiré Bam Et je bam Et je bam Oui je vais jouer un match Allez vas-y On va jouer le batteur On est 5 maintenant les amis Toute la famille Wesley ici Et la belle fille de Wesley Batteur Et où la balle ? Ah Ah mon dieu elle mange déjà ça N'empêche que j'aime bien être batteur Oh purée je l'ai explosé lui Merdasse J'ai explosé Hermione Tacle 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 On va le tacler le Tacle Vas-y Oui Oh Bam Fais moi la balle Et à une C'est eu Est ce que Il se pose et lui Link à purée Merde Oh il va se calmer lui Il y a quelques coups de balles qui m'a lancé. Merci. Je suis en train de canarder tout le monde moi ici. Il a lâché le soif ! On s'en fout ! Il était le gardien un peu. Ah oui je l'ai eu ça va. Donnez moi la balle ! Mais tais-toi ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? Je l'ai explosé Ron. C'est parti ! Il est vraiment mais vraiment fun ce jeu. On commence à comprendre ça va... Oh ! Je l'ai eu ! C'est un coéquipier. Et l'équipe locale l'intercepte. C'est pas un manga purée. Un canardage ici. En fait ce qui est bien qu'on peut... Ce qui est bien les amis c'est qu'on peut jouer aussi un joueur seulement. On n'est pas obligé à faire tous les joueurs. Et ça c'est vraiment fun. On peut jouer tous les joueurs. En même temps quoi. Mais bon... C'est un peu le bordel là. Ça va franchement nickel. L'IA elle est vraiment pas mal parce que... Elle joue assez bien tout le monde. Il n'y a pas de... Des choses qui vont mal dans le jeu. Juste que maintenant. Je suis déjà presque une heure de filmage. On va se bouger un peu comme ça. On va faire le dernier les amis. C'est bon. Rien de tel que d'esquiver des cognards pour faire grimper l'adrénaline. Comment ça s'est passé ? Pas d'eau ni de balai cassé ? Non il n'y a rien de cassé. Il faut refaire un match avant d'introduire le vif d'or ? Il faut refaire un match ? Non euh... Ah il faut refaire un match ? Ça veut dire qu'on peut passer à la dernière pièce du puzzle du Quidditch. Les attrapeurs et le vif d'or. Je suis une bonne attrapeuse. Mais je n'étais pas le plus jeune attrapeur du siècle. Arrive à gérer cette partie. Ok. Harry Potter. Ah ouais le tout le plus euh... Ça c'est le plus important. Parce que si on prend ça dans l'histoire du Quidditch, on gagne le match direct. Sans... Qui je vais mettre ? Elle. On va la faire svelte. Enfin petite parce que voilà. Plus rapide comme ça. Ok. Continuons. Tout le monde connaît l'attrapeur. Son travail consiste à trouver et à attraper l'insaisissable vif d'or pour marquer des points pour son équipe. Plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'il a la taille d'une noix. Et ce n'est certainement pas pour rien qu'on l'appelle vif. Mais en plus d'une vue perçante, il vaudrait mieux avoir des réflexes aiguisés. Parce qu'une fois que tu as repéré le vif d'or, tu dois aussi le poursuivre et l'attraper avant que l'attrapeur adverse ne le fasse. Si tu parviens à rester près du vif d'or, à anticiper ses mouvements et à escouper un cognard ou deux, tu tiendras la victoire entre tes mains. Ça va être chaud ça les amis. Oh Harry Potter ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Attrapeur. Grand buteur. Trouvez, poursuivez et attrapez le vif d'or avant votre adversaire pour gagner beaucoup de points. Ok. Bon. Les attrapeurs sont entièrement concentrés sur le vif d'or. L'insaisissable sphère dorée. Il est difficile à trouver et encore plus difficile à attraper. Mais il donne un maximum de points à ton équipe. Bon alors, l'attrapeur n'est disponible qu'une fois que le vif d'or est sur le terrain. Ce qui n'arrive que ponctuellement à chaque match. Ok. Apparition du vif d'or. Quand le vif d'or est repéré, les attrapeurs doivent passer à l'action. Allez, attrapeur. Normalement, on devrait d'abord chercher le vif d'or. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les fondamentaux. Il est là, je l'ai vu. On aura l'occasion de jouer à cache-cache avec lui plus tard. Ah ok. Le vif d'or est particulièrement difficile à suivre. Alors ne perds pas ta concentration. Merde. Pas facile de suivre le vif d'or. Mais ces anneaux dorées te permettront de voler plus vite et plus longtemps. Ah ok, il laisse des ronds. Les attrapeurs doivent être rapides et agiles. Et maitriser les virages serrés à tout moment. Le dérapage est un excellent moyen de prendre les virages. Purée, mais ça va être chaud les amis. Chaudrie de le prendre lui. Le vif d'or par toi-même. Et vite ! Il n'y aura pas que toi qui le cherchera lors d'un vrai match. Essaye de repérer un éclat doré et d'entendre le bruit de ses ailes. Ouah ! Ouah ! Fais-y ! Vas-y ! Là, si je joue online, ce n'est pas l'attrapeur que je vais faire. Vraiment, c'est un peu chiant. Facile. Ah ! Eratos ! C'est ici, hein. C'est de choses maudites. Petite chose infable, maudite. Vas-y. On est presque, les amis. On est presque. Oui. Oui. Est-ce que c'est de neige ? Oui, ça va. Ah ! Vas-y ! Ben ouais, je l'ai eu, hein. Ben bon, c'était un entraînement. Ok. C'est parti, on va gagner cette coupe. Très bien. Cette fois-ci, c'est pour toutes les baffes-boules. On va jouer avec des équipes au complet, alors c'est le moment de tout donner. Ouh, ça va être chaud, les amis. Nous sommes les jumeaux Weasley, vos farceurs préférés et joueurs de Quidditch préférés. De retour pour une nouvelle et exaltante partie de Quidditch. Impossible de rester inaudible. Mets on. Mon gars, Harry Potter, il est là aussi, maintenant. Vas-y. Alors. On va la balle. Elle est où, la balle ? Vous allez me passer la balle, bordel de neige. Merci. Voilà. On va essayer de bien viser. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le... Non, pas le batteur. Le gardien non plus. Faut les gens. Pourquoi il n'y a pas d'attrapeur ? Continue à faire avancer la balle. J'aime bien le batteur, moi, en fait. Fais le passe. C'est une passe. C'est une passe à un coéquipier. Mets-moi cette balle. Oui. Continue à le déplacer sur le terrain. Ils sont énervés, hein. Ce but peut nous permettre d'égaliser. C'est une passe. Personne ne peut voler le soif à cette équipe. Ah, voilà. Oh. Encore. Continue à le déplacer sur le terrain. Merde. Oh. Purim a explosé, l'autre. Le soif est lâché. Mais c'est une interception. Ça caprouille un peu. En avant. C'est presque la manche décisive. Voilà. Alors, je dois... Trappeur, vas-y. Bon, je vais l'attraper. C'est où ? Ses yeux sont rivés sur le vif d'or. Si. Et si je parle pas, les amis, je me concentre. Parce qu'il faut quand même se concentrer, hein. Pas que je me fasse attraper avec... Oh, fou. Mais qui c'est lui ? Merde ! Non, allez, hein. C'est moins tranquille. Quel arrêt ! Rien ne passe avec une telle star devant les anneaux. C'est une passe. Esquiver. Bien presque, les amis. La voir. Voilà une belle occasion de tirer. But ! Qui ? Donnez-moi. C'est le milieu du match. Et tout peut encore arriver. On est presque, les amis. On est presque. Oui. 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 Mais oui. Comment je m'emballe, les amis. Reprise du match. Ok. Merde, il a eu, là. Vas-y. Ok. Par contre, pour prendre les ballons, les amis, c'est quelque chose, hein. Ah, enfin, pour l'Iglésias, hein. Il y a un... Un derrière. Il va. Ah ouais, je l'ai eu, hein. Ah, je suis pas... Merde. Il a eu. Les points possibles. C'est où la balle ? T'as piqué ou quoi ? Allez, la chasse commence, les amis. Allez. Franchement, j'ai ce qui fait... Elle est là-bas. Je te vois. Waouh. Ici. Donne. Donne, 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 moi, moi, moi. En fait, je pensais que j'allais pas aimer faire l'attrapeur, mais je pense que c'est la chose que je kiffe le plus. On s'en fout. Harry Potter. Je vais battre tout record d'attrapage de... Ouais, on est trop stylos, hein, ici. Bon. Bien ici. Merde, il rattrape les pouces en taille, le poing, les autres. Il n'y a plus rien, je l'ai esquivé. Il faut qu'on le prenne, nous, les amis. Parce que s'ils le prennent, eux, j'ai peur qu'ils nous battent, en fait. Oh. On s'en fout. Just. Wow, quel virage infect. Vas-y. 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 Bah oui, mais qu'est-ce qu'on est fort, hein. Mais il est vraiment stylé. J'adore ça. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Moi, dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. Mais moi, franchement... Je trouve ce jeu très, 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 très intéressant. On a fini, on a gagné tout ça. C'est la fin du match. Il y a 90 à 20. On a pris deux scafats balles de première génération. N'oubliez pas que vous pourrez revivre toute l'action dans la gazette du sorcier de demain. Merci. On a fini notre entraînement, les amis. On est déjà niveau 4. Pierres de lune. 50 monnaies. Nouvelle personnalisation débloquée balai. It's goody goodies. Alors, Dark Orion. Équipement. Pursuiveur. Brosse dure. Brosse dure, pardon. 7. Changer d'équipement. Gardien. Pursuiveur. Pursuiveur. Je veux poursuiveur. On fait quoi ? Maintenir, continuer la cérémonie. Bah ouais. On est trop forts, les amis. Cette vitesse, cet esprit d'équipe, ce danger, c'est passionnant. On douche. Une victoire éclatante. Je pense qu'ils ne l'avaient pas vu venir. Tu mérites bien notre belle coupe du jardin du carrier. On a trouvé quelques balais qui traînaient. Tu les veux ? On les a un peu dépoussiérés. Ils n'ont l'air de rien pour l'instant. Mais avec un peu de temps, je parie que tu découvriras leur vrai potentiel. T'inquiète, mon ami. Donc, les amis, moi, je dirais d'arrêter mon épisode ici. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous allez jouer le jeu. Parce qu'en plus, il est gratuit pendant 30 jours sur l'abonnement PlayStation Extra et Premium. Du coup, il y a marqué 30 jours. Je pense que si vous l'acquérissez, vous allez le garder. Ce n'est pas qu'après 30 jours, vous allez le perdre. Je pense que c'est comme ça. Donc, profitez-en si vous avez l'abonnement, les amis. Pour ceux qui ont l'extra et le Premium. Malheureusement, pour l'essentiel, il n'y a pas. Malheureusement. J'aimerais bien que ça soit pour tous les abonnements. Mais bon. On paye quand même un abonnement, même s'il est plus petit. plus petit, mais bon. Je ne comprends pas. Mais bon. C'est comme sur Game Pass. Mais bon, on ne va pas rentrer dans cette discussion-là. Donc, les amis. Moi, je vous conseille vivement de le tester. Le jouer. Parce que franchement, il est très, très, très fun. Avis personnel maintenant. Si maintenant, on dira qu'il n'est pas bien et tout. Chacun. Moi, j'ai toujours chacun à son avis, les amis. Ce n'est pas parce que moi, j'aime bien le jeu. Vous allez l'aimer. Ou si vous aimez un jeu, moi, je vais l'aimer. C'est les jeux vidéo. C'est un truc personnel. Même si maintenant, je vois un jeu qui a 1 sur 20. Moi, je vais le tester. Et je le trouve bien. Je m'en fous de ce qu'on dit. Vous voyez ce que je vais dire. C'est normal. C'est ça qui est bien dans le monde. C'est ça qui est bien. Parce que chaque personne a sa propre vie. Et le monde est beau parce qu'il est varié. Voilà. Donc, que dire ? Mettez un pouce bleu. Bon niveau, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne. Activez la cloche pour recevoir ma dernière vidéo, les amis. A très bientôt pour des nouvelles aventures, les amis. Allez. Ciao, ciao. Et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.